Ce mardi 24 juin, Tara quitte pour quelques heures le port d'Antibes avec à son bord une petite dizaine de chercheurs et d'ingénieurs. Une journée entièrement dédiée donc au protocole scientifique. Aujourd'hui on est parti au large d'Antibes pour faire un stage pour former les scientifiques qui vont monter à bord de Tara pour l'expédition méditerranée, à mettre à l'eau les filets et à faire toute la partie labo ensuite pour traiter les échantillons. Une journée de formation qui commence par un briefing dans le grand carré, l'occasion de détailler le déroulement d'une station et de rappeler les procédures de sécurité avant d'entrer dans le vif du sujet sur le pont arrière. Là on est sur du terrain, certains scientifiques qui sont à bord n'ont jamais encore mis des filets à l'eau et ne savent pas comment fonctionne un trait de filet Manta. Donc il faut d'abord s'exercer dessus pour la mise à l'eau, pour la sortie de l'eau, pour noter toutes les métadatas sur les carnets de bord et ensuite gérer toutes les analyses biologiques qu'on a à faire derrière. Donc c'est des filtrations, c'est des fixations avec différents produits chimiques pour que toutes les expériences et toutes les manips à bord se passent dans des bonnes conditions et qu'ils soient bien contrôlés. Après une série de mises à l'eau, filets à plastique ou bouteilles Niskin pour le plancton, tous les scientifiques de cette expédition pourront reproduire à l'identique, à chaque nouvelle station, les mêmes conditions de prélèvement. Tara, de son côté, rentre au port d'Antibes pour les derniers préparatifs avant de reprendre la route dès jeudi, direction la Sardaigne. La Sardaigne La Sardaigne La Sardaigne La Sardaigne